Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. J'avais à peine commencé à écrire lorsque le décès soudain du sujet de l'épisode m'a fait reconsidérer mon projet. Je me suis donc dépêché d'écrire, d'enregistrer et de monter cet épisode pour lui rendre hommage. Peut-on être à la fois chanceux et avoir une poisse phénoménale ? Heureusement et malheureusement à la fois, oui. A la fin des années 50, la guerre à l'espace fait rage. En 1957, l'URSS a de quoi se gargariser d'avoir marqué le premier point en mettant en orbite le satellite Spoutnik le 4 octobre. Nikita Khrouchev, alors à la tête de l'URSS, exige alors le lancement d'un deuxième engin pour fêter le 40e anniversaire de la Révolution qui aura lieu un mois plus tard. Les ingénieurs assemblent donc en toute hâte et sans réelle étude de quoi lancer le premier être vivant dans l'espace. Et comme prévu, un mois plus tard, la chienne Leica sera le premier être vivant en orbite. Mais malheureusement pour elle, le manque de temps de préparation fera que l'entrée dans l'atmosphère lui sera fatale. Malgré cet échec qui sera tenu secret, tout se met en place pour damer le pion aux USA dans la course spatiale en envoyant le premier homme dans l'espace. Toute la machine soviétique est dédiée à ce but ultime qui permettra le rayonnement de sa philosophie en pleine guerre froide. Les candidats sont nombreux et la concurrence est rude parmi les pilotes de l'armée de l'air triés sur le volet pour être l'heureux élu qui aura l'insigne honneur d'aller propager l'idéologie communiste dans l'espace. Une pression monumentale est mise sur les équipes afin que le premier à porter fièrement les couleurs du soviet dans l'espace ne rencontre pas le funeste destin de Leica. Les médecins sont également sous pression et doivent sélectionner l'élite parmi l'élite, capable d'encaisser les contraintes psychologiques et physiques d'un voyage spatial. C'est ainsi qu'une jeune recrue prometteuse, un certain Alexei Leonov, se voit recalé par le médecin-chef alors qu'il est encore dans la queue sans la moindre auscultation. Le motif ? Trop poilu. Leonov sort donc de la file, suivi par son ami Yuri Gagarin qui faisait la queue avec lui, et va recourir à une solution extrêmement technologique pour régler le problème, un rasoir. Leonov va raser son torse et Gagarin l'aidera pour raser son dos, puis les deux reviendront l'air de rien dans la file d'attente. Et l'audace paye puisque tout se passe bien et Alexei Leonov est sélectionné pour la suite des opérations ainsi que Yuri Gagarin. Quelques mois plus tard, le même médecin l'ausculte à nouveau alors que ses poils ont déjà quelque peu repoussé. Mais ne le reconnaissant pas, il lui fait remarquer qu'il est très poilu, mais toujours moins que l'ours qu'il a recalé à la visite de contrôle. Le médecin-chef, pas physionomiste pour-dessous, valide alors définitivement Alexei. Alors que son ami Gagarin aura la chance de marquer d'une pierre blanche l'année 1961 en étant le premier humain dans l'espace, Alexei continue lui ses entraînements. Il décide d'entrer dans l'histoire en étant le premier à faire une sortie extravéhiculaire, mais ses poils sont loin d'avoir fini de faire parler d'eux. En préparation de la mission, Alexei passe un examen médical pour s'assurer qu'il est toujours parfaitement apte. Et manque de chance pour lui, il tombe encore une fois sur le médecin-chef. Ne le reconnaissant pas, il l'ausculte et lui dit que si cela ne tenait qu'à lui, il l'aurait éliminé du programme comme la montagne de poils qu'il avait vu lors de la première visite. Mais si loin dans le processus de sélection, la pilosité n'est plus un prétexte suffisant pour le disqualifier et il sera alors validé pour la mission. Et pour mener à bien cette dernière, il est nécessaire de fabriquer un siège spécial pour notre cosmonaute Irsut. Plus que spécial même, il doit être spécifiquement moulé pour lui. Et si dans certains cas, l'équation moule plus poils prête à sourire, ce n'est pas réellement le cas ici. Le moulage sera en effet pour ce dernier loin d'être une balade de santé, puisque ses poils seront pris dans le plâtre une fois ce dernier durci. Et le démoulage se transformera en séance d'épilation. La suite du récit est quant à lui écrit dans les livres d'histoire. 4 ans après Gagarin, le 19 mars 1965, Léonov sera le premier homme à effectuer une sortie extravéhiculaire et rentrera sur Terre sans encombre. Euh non, pas sans encombre. Pour Léonov, les choses ne peuvent simplement pas être aussi faciles. La mission Voschkot 2 embarque en effet à son bord Léonov en tant que pilote en second, mais également Pavel Belayev comme commandant de bord. Après la mise en orbite, Belayev aide donc Léonov à enfiler sa combinaison Beruk, le protégeant des dures conditions du vide spatial. Mais alors qu'il est censé prendre des photos de la Terre et du module lors de sa sortie, sa combinaison, mal pensée pour le vide spatial, va gonfler et fortement le contraindre dans ses mouvements, l'empêchant de prendre les dix clichés. 12 minutes plus tard, il décide donc de rentrer dans le sas du module et là, grosse panique. La combinaison, une fois gonflée, l'empêche en effet malheureusement de rentrer dans le sas devenu trop petit. Il réfléchit alors aux solutions qui s'offrent à lui et sait que la seule façon de réussir est de faire dégonfler sa combinaison. Mais il sait également que dépressuriser est très dangereux et que l'autorisation lui sera refusée. Parfaitement conscient des enjeux, il prend alors la décision de violer délibérément les règles de sécurité et d'ignorer totalement sa chaîne de commandement, dépressurise sa combinaison et utilise toutes ses forces pour ne pas s'évanouir avant d'avoir eu le temps de rentrer dans le sas et de fermer la porte de ce dernier. Exténué par l'effort effectué, il ouvre son casque dès la pressurisation du sas déclenché afin de profiter de l'air salvateur et de l'oxygène du module. Il n'avait que quelques secondes pour prendre la bonne décision et effectuer les bons gestes et il a réussi cet exploit lui permettant ainsi de ne pas subir une mort tragique dans l'espace. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tous ces déboires, Alexei Leonov rentrera dans l'histoire comme le premier homme à faire une sortie extravéhiculaire. Malheureusement pour lui, son nom est aujourd'hui bien moins connu que son ami Yuri Gagarin qui n'eut pas la même malchance lorsqu'il devint le premier humain à quitter l'atmosphère terrestre. Malgré l'impossibilité de prendre des photos du module à cause de sa combinaison gonflée, Leonov gravera cet instant à tout jamais dans sa mémoire et la peindra pour communiquer les sensations ressenties. Une fois rentré sur terre, Leonov sera bien sûr célébré en héros et la propagande soviétique ne manquera pas d'encenser l'exploit accompli tout en se gardant bien de mentionner les catastrophes évitées. Oui, les catastrophes car la mission a été à deux doigts de tuer à plusieurs reprises ses occupants. L'écouti du SAS, mal refermé, laissera de l'air lentement fuir de la cabine faisant baisser là aussi la pression. La mise à feu automatique des rétrofusées ne marche pas et Beliaïev et Leonov devront recourir à un système manuel très peu précis qui les fera atterrir à près de 400 km du lieu initialement prévu en pleine forêt sibérienne. Ils y passeront près de deux jours avant que les missions de récupération ne réussissent enfin à les localiser au milieu de la végétation et à les récupérer. Leonov quant à lui continuera de s'entraîner pour l'espace. Il devait initialement participer en 1971 à une mission consistant à occuper la toute première station spatiale, Salyut 1, mais la suspicion de tuberculose d'un des membres de l'équipage entraînera le remplacement de toute l'équipe par celle de réserve. Cet échec restera néanmoins pour Leonov une sacrée chance car l'équipe de réserve décèdera tragiquement asphyxiée à la suite d'une fuite d'air du module d'entrée atmosphérique. L'histoire se répète tristement. Le programme lunaire auquel il participe également est annulé en 1972 suite à des problèmes de lanceurs ayant la fâcheuse habitude d'exploser. Il sera néanmoins commandant du vol Soyuz 19, rentré dans les annales pour avoir été le premier rare image entre un vaisseau soviétique et un vaisseau américain Apollo en 1975. Voilà, c'est donc la fin de ce triste épisode en hommage à Alexei Leonov qui est décédé hier à l'âge de 85 ans. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.